Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous recevez des notifications quand je publie mes vidéos ? Car quelques-uns d'entre vous m'ont fait part d'un problème à ce niveau-là, qu'ils n'étaient pas au courant des sorties de vidéos. Si c'est le cas pour vous aussi, en attendant que le problème soit résolu, je vous invite, si vous le voulez, à me rejoindre sur mon Twitter disponible dans la description où vous serez tenu au courant de chaque sortie de vidéos et d'infos supplémentaires. Cela dit, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Revodrix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dark Souls 3 Arsenal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un katana très connu dans les souls. Je veux bien sûr parler de Nodashi. Allez, on commence tout de suite. Pour obtenir cette arme, il vous faudra donner les cendres d'Homme de l'Est à la servante du sanctuaire. Une fois cela fait, elle vous le vendra pour 7500 âmes. Pour manier cette lame, les prérequis sont 18 en force et 20 en dextérité. De plus, cette arme est buffable et imprégnable. Cette arme peut infliger des saignements, mais honnêtement, ce ne seront pas les raisons pour lesquelles je vous parle de cette arme. De plus, il est assez difficile d'infliger du saignement avec, car son moveset ne le permet pas vraiment. En tout cas, ce sera difficile si vos stats de chance ne sont pas élevées. Cette arme se manie comme toutes les armes de ce type, mais avec une allonge bien plus grande qu'avec un katana classique. Du coup, vos attaques des stocks seront bien plus meurtrières et plus simples à placer. Il est très facile de réaliser des coups de grâce avec cette arme grâce à l'attaque des stocks. Mais soyez quand même conscients que ce katana est le plus fragile de tous. Je sais que c'est assez rare de briser une arme dans le jeu, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'enchaînement avec cette arme est assez complexe, car les coups ne sonnent pas vraiment vos ennemis. C'est pour cela que je recommande de jouer avec les distances et de bien les connaître pour pouvoir profiter du terrain à votre avantage. Le weapon art de ce katana est une posture en deux parties. Avec l'attaque normale, vous réaliserez une fente avant rapide accompagnée d'un coup de taille qui est parfait pour surprendre ou pour un coup de grâce. Ça marche très bien. Et avec l'attaque puissante sous cette posture, vous aurez la possibilité de parer vos adversaires. Personnellement, je trouve qu'il est vraiment plus facile de parer avec les katanas qu'avec certains boucliers. Mais là, c'est vraiment un titre personnel. Amélioré à plus 9 et avec mes statistiques de base, j'atteins les 359 de dégâts. C'est plutôt bon, surtout que je le rappelle, cette arme est buffable et imprégnable. Et elle peut donc être présente dans pas mal de builds. C'est un katana très utilisé dans les builds de dextérité. Avec une infusion tranchante, il fait quand même partie des meilleurs katanas du jeu avec la lame du chaos. En PvE, il vous faudra connaître les distances et les limites de votre arme car c'est sur cela que vous allez miser. La portée sera vous tirer de situations critiques. Comme dit précédemment, c'est une arme qui a un peu de mal avec les enchaînements. Prenez le temps d'analyser et de garder vos distances pour frapper au bon moment. Mais grâce au Weapon Art, vous pouvez gagner en mobilité. D'ailleurs, j'aime bien mélanger les attaques normales et celles du Weapon Art pour varier les coûts. Pour conclure, c'est une arme de contrôle qui vous donne la possibilité de choisir comment tuer vos ennemis en fonction de la situation. A condition de bien connaître l'arme et ses distants. Vous cherchez une arme avec une bonne portée et de la polyvalence. Tout en ayant du contrôle de terrain, cette arme sera à vous convenir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Dark Souls 3 Arsenal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme en commentaire, qu'on en parle ensemble ou à m'en proposer de nouvelles. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501